Viens, viens et vois, Jésus n'a pas changé Il est le même, aujourd'hui éternellement Viens, viens et vois, Jésus n'a pas changé Il est le même, aujourd'hui éternellement Bartimé était aveugle et le ventre de sa mère Assis au bord de la route, il était mendiant Mais lorsque Jésus vint à passer, il eut pitié du pauvre homme Il le guérit et lui rendit une vue parfaite Viens et vois, viens, viens et vois, Jésus n'a pas changé Il est le même Au frère d'acclamation à Jésus de Nazareth Jésus de Nazareth Le roi des rois Le Seigneur des seigneurs Le roi des rois Le roi des rois Jésus de Nazareth Jésus de Nazareth Ce soir Tonight C'est un soir De salut C'est un soir De salvation De guérison De healing Et de délivrance Et de délivrance Acclamez, ne créez pas Et clap pour Jésus Nous avions une croisade Il y a un jeune homme Il avait les maux de tête depuis l'enfance Pendant qu'on priait Il a vu lui-même Une pierre noire qui est sortie de sa tête Une pierre noire Les maux de tête sont finis Et le headache C'est un end Jésus est réel Jésus est réel Si tu crois Tu verras sa gloire Tu verras sa gloire Est-ce que nous sommes ensemble Are we together Il y a une sœur Il y a une sœur Elle avait mal au sein Elle avait mal au sein Elle avait mal Quand on priait Le mal a disparu Elle est partie Pour vérifier Pour palper Elle est revenue Elle n'a rien dit 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 Elle s'est levée Elle a rendu témoignage ça va t'arriver Jésus est réel dit je proclame que Jésus de Nazareth est réel tu peux palper le miracle de Dieu ce soir ton histoire peut changer ce soir tout commence dans ton coeur est-ce que tu crois le prophète Esaïe a déclaré qui a cru à ce qui nous était annoncé si Jésus venait avec des tonnerres et des flammes de feu tous ceux qui sont dans ces salles vont croire mais il vient par la foi mais il vient par la foi toi-même tu te qualifies quand il vient quand les choses sont faites par la foi c'est chacun qui se qualifie il y a un frère il avait invité un cousin le cousin est arrivé en prêcheur il a vu un ange qui est venu l'opérer il n'était même pas de la CMCI c'était un invité beaucoup de personnes sont invitées ce soir en tant qu'on prêcheur et qu'on priait un ange et il a vu un ange venir il avait une hernie l'ange l'a opéré il est resté calme il s'est levé il est allé au toilette il a vérifié il n'y avait plus rien c'était un samedi il n'a rien dit il est rentré chez lui dans la nuit il a vérifié d'images matin il a vérifié il n'y avait rien il est revenu rendre témoignage il est revenu rendre témoignage acclamé très fort acclave pour Jésus dis je proclame que Jésus n'a pas changé Jésus n'a pas changé Jésus n'a pas changé Jésus n'a pas changé quand on va prier on va demander que s'il y a un démon qu'on avait chassé qui est revenu qu'il parte et qu'il ne revienne plus jamais et tu vas rester en paix cher invité on t'a invité c'est vrai ce qu'on t'a dit Jésus peut t'aider la personne qui t'a invité n'a pas menti si tu es dans la salle ouvre ton esprit ouvre tes oreilles écoute le message de Dieu écoute ce que Dieu te demande de faire il y a un homme dans la Bible son nom c'est Paul sa vie a changé quand il a rencontré Jésus il a posé deux questions qui es-tu Seigneur première question Jésus lui a dit je suis Jésus je suis Jésus quand tu es persécuté deuxième question qu'est-ce que je dois faire je veux que tu poses cette question à Jésus ce soir je veux que tu poses cette question à Jésus ce soir si c'est toi le Seigneur qu'est-ce que tu veux que je fasse qu'est-ce que tu veux Jésus lui a donné la solution il a obéi Jésus va répondre à tes interrogations acclamant pour Jésus et après quand chaque invité aura reçu Jésus nous allons engager le combat spirituel pour détruire les envoûtements il y a des gens parmi vous on les a déjà liés attachés les sorciers les ont attachés ils attendent le jour pour mettre au feu je vous dis la vérité ce jour n'arrivera pas Jésus pose la main sur toi ce soir tu vas vivre on va commencer maintenant on va commencer maintenant lis pour nous read for us Matthieu chapitre 11 verset 25 à 30 en ce temps là Jésus prit la parole et dit je te loue Père Seigneur du ciel et de la terre de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants oui Père je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi toutes choses m'ont été données par mon Père et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez du repos pour vos âmes car mon joug est doux et mon fardeau léger Amen Amen c'est le Seigneur Jésus qui parle nous allons relire ensemble en ce temps là Jésus prit la parole et dit Jésus avait fait des reproches à certaines villes parce qu'ils ont vu et parce que les peuples avaient vu des miracles et n'avaient pas cru et n'avaient pas donc Jésus les avait réprimandés et après cela il a dit ce qu'il est en train de lire je te loue père il a dit à son père je te loue je t'adore je t'exalte je te dis merci pourquoi pourquoi Seigneur du ciel et de la terre de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents il y a des choses que Dieu a révélées à ceux qui croient Dieu aime les gens qui croient il les révèle les choses cachées tu peux voir un grand docteur un grand philosophe un grand philosophe qui ne connaît rien de la vie qui ne connaît rien de la vie il boit il fume il dringt il smoke il cherche les femmes il tombe dans les rigoles il dormit dans les gouttes il avait un grand journaliste il était encore à la radio intelligent mais l'alcool l'avait ruiné le monsieur mais l'alcool ruine le mec si ça soit il écrit un peu si ça soit il écrit un peu tu as envie de l'écouter tu l'espoir mais l'alcool il peut faire trois mois il ne vient pas au travail il peut rester pour trois mois il ne vient pas au travail il y a des choses que les simples ont compris et les grands savants et les grands les grands n'ont pas compris pourquoi ? Dieu résiste à l'orgueil Dieu résiste à l'orgueil Dieu résiste à l'orgueil Dieu résiste à l'orgueil si tu es même un invité si tu es orgueilleux et tu es orgueux tu n'auras rien tu n'auras rien tu n'auras rien tu n'auras rien ce n'est pas une malédiction c'est la loi de Dieu il est écrit Dieu résiste aux orgueils Dieu résiste aux orgueils et il fait grâce aux hommes quand tu es humble Dieu te fait grâce il te pardonne il te révèle les choses si tu es malade il te guérit si tu l'invoques il t'exhauste il dit oh tu as révélé les choses tu les as cachées tu les as cachées tu les as cachées aux sages de ce monde continue continue oui père je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi toutes choses m'ont été données par mon père et personne ne connaît le fils si ce n'est le père écoutez 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 très bien écoutez très bien relise cette parole take it over toutes choses toutes choses everything m'ont été données par mon père m'ont été données par mon père ça c'est une grande déclaration tu es assis là tu es assis là tu cherches quoi certains cherchent l'emploi certains cherchent l'emploi et ce n'est pas mauvais il y en a qui veulent la guérison c'est pas mauvais il y en a qui veulent la justice peut-être tu as un procès on va te jeter en prison tu veux que le jugé lise la loi you have a case you risk going to the prison and I want the judge to read the law chacun a un problème each one has a problem chacun a un besoin each one has a need le monde est plein de besoins the world is full of needs et qu'est-ce que jésus a fait and what did jesus do viens écoutez bien relise ce passage take over that passage again toutes choses m'ont été données par mon père et personne ne connait le fils si ce n'est le père pendant que tu cherches Dieu que tu as des problèmes que tu as des problèmes jésus te rencontre jésus te rencontre c'est mon fils et dit c'est mon fils tout ce que tu vois tous ces choses que tu vois toutes ces richesses tout ce qu'on appelle vertu guérison délivrance c'est à moi que le père a donné c'est à moi que le père a donné c'est à moi que le père a tout donné c'est à moi que le père a tout donné tout ce qui est sur la terre m'appartient c'est jésus qui parle comme ça à chaque invité avec ses problèmes jésus te rencontre tu cherches tu as toujours cherché sache que c'est moi jésus le fils de Dieu mon père m'a tout donné jésus te dit mon père m'a tout donné mon père m'a tout donné ce que tu cherches je le possède et qu'est-ce qu'il dit après personne non plus ne connait le fils personne non plus ne connait le père si c'est non le fils et celui à qui le fils veut le révéler continue venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos c'est la conclusion tout m'appartient tout m'appartient vient avant c'est ce que jésus te dit chère invité jésus te dit ce que tu cherches c'est vrai je le possède mon père m'a tout donné Dieu le père a décidé que la terre le ciel les mères tout ce qu'on voit tout ce qu'on ne voit pas qui existe dans le monde invisible toutes choses ont été données à Jésus dis je proclame que toutes choses ont été données à Jésus ça c'est la vérité de ce soir qui te sauve et Jésus ne s'est pas arrêté à cette déclaration après avoir révélé au monde entier que c'est lui qui est l'héritier qui possède tous les trésors il appelle maintenant il dit venez à moi viens venez venez c'est ça qu'on appelle recevoir Jésus c'est ça qu'on appelle recevoir Jésus c'est ça qu'on appelle recevoir Jésus si tu crois que toutes choses ont été données à Jésus ont été données à Jésus il faut venir à lui tu seras sauvé tu seras sauvé tu seras sauvé lire à nouveau lire à Jésus venez à moi vous tous qui êtes fatigués et sauvés toutes choses m'ont été données il y a des gens qui disent la parole c'est difficile à comprendre il faut qu'est-ce que tu as difficile ici Jésus te dit tu veux la guérison j'ai ça tu veux ressusciter des morts tu veux ressusciter des morts mon père m'a donné l'autorité pour ressusciter des morts tu dis à Jésus le péché il dit j'ai l'autorité pour délivrer du péché tu dis à Jésus mon coeur est mauvais Jésus te dit je veux changer ton coeur tu dis à Jésus les sorciers veulent me manger Jésus te dit je suis ta protection tu dis je veux aller au ciel ça même là il t'embrasse même d'abord avant de te répondre il dit je suis le chemin la vérité la vie si c'est le ciel tu es déjà arrivé après il te dit viens à moi ça veut dire que quoi si quelqu'un dit non à Jésus il perd toutes les bénédictions de Dieu il perd toutes les bénédictions de Dieu dire non à Jésus c'est dire non à son père c'est dire non à la bénédiction dire non à Jésus c'est dire non à son père et non à les bénédictions qu'il possède dis je proclame say I proclame que tout ce soit on était donné à Jésus that all things have been given to Jésus 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 all things have been given to Jésus Jésus est le fils de Dieu le grand héritier il crée tout ce que Dieu a tout ce qu'il a créé il a donné à Jésus et ce Jésus te dit si tu es fatigué viens à moi viens à moi mais il y a un problème les gens entendent bien sûr la voix de Jésus quand Jésus dit venez, venez à moi ça retentit dans le coeur mais pour certaines personnes l'obéissance ne suit pas il y a des gens dans cette salle ils savent que Jésus ils savent que Jésus est la solution mais ils ne viennent pas pourquoi c'est à cause du péché quand les gens aiment le péché ils ne viennent pas à Jésus ils ne viennent pas à Jésus quelqu'un peut être catholique quelqu'un peut être catholique toute sa vie même si on le gifle il ne se plaint pas même si on lui dit des mensons il reste tranquille il peut être protestant il peut être protestant musulman et musulman mais si on lui dit mais si il est tôt laisse le péché abandonne le péché c'est là où se trouve le problème c'est là où se trouve le problème c'est là où se trouve le problème c'est là où le problème est car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle Alléluia Alléluia continue continue Dieu en effet n'a pas envoyé son fils dans le monde pour qu'il juge le monde mais pour que le monde soit sauvé par lui continue continue celui qui croit en lui n'est point jugé mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du fils unique de Dieu continue continue et ce jugement c'est que la lumière étant venue dans le monde les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises car quiconque fait le mal raient la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu Alléluia Amen Jésus nous révèle le problème de l'homme Jésus aussi est réveillé vers les problèmes de l'homme Dieu a tant aimé le monde il a donné son fils il a donné son fils pourquoi ? pourquoi ? pour que si quelqu'un croit en lui il soit sauvé mais le Seigneur dit malheureusement à cause des mensonges les adultères des vols les gens entendent ce que Jésus dit mais ils ne viennent pas parce qu'ils veulent rester dans leur péché ils veulent rester dans leur péché ils veulent rester dans leur péché ils entendent ils savent ils savent que c'est le fils de Dieu il peut nous aider mais ils veulent rester dans l'alcool dans la prostitution ils sont assis ils entendent mais ils sont là passifs tu seras sauvé ce soir est une soirée de grâce tu vas prendre la décision que tu n'as jamais voulu prendre tu savais que le péché est mauvais mais tu demeurais dedans et tu voulais que Dieu t'aide tu restes dans ton péché et tu veux que Dieu t'aide et tu veux que Dieu t'aide lis Jérémie 2 verset 27 Jérémie chapitre 2 verset 27 ils disent au bois tu es mon père et à la pierre tu m'as donné la vie car il me tourne le dos il ne me regarde pas et quand il s'en a le malheur ils disent lève-toi sauve-nous vous voyez c'est ce que les gens font c'est ce que les gens font c'est ce que les gens font reprendre c'est ce qu'ils ont le bal ils disent au bois ils disent au bois ils disent au bois tu es mon père tu es mon père et à la pierre tu m'as donné la vie tu m'as donné la vie tu m'as donné la vie ils disent au bois tu es mon père ils sont des idolâtres ils adorent les faux dieux ils worshipent false gods mais quand ils ont des vrais problèmes ils appellent Dieu maintenant car ils me tournent le dos et ils ne me regardent pas et quand ils sont dans le malheur ils disent lève-toi sauve-nous est-ce que Dieu va accepter où sont tes faux dieux où sont tes adultères ils viennent à ton secours quand tu es coincé maintenant qui va t'aider c'est Jésus si tu veux entrer dans la bénédiction tu dois décider que le péché sort de ta vie le mensonge qui t'empêche de répondre à l'appel de Jésus tu dois l'abandonner tu dois l'abandonner tu dois l'abandonner tu dois l'abandonner ce n'est pas que quand tu te portes bière tu bois la bière et quand tu es malade tu dis c'est bien Jésus et quand tu es malade tu dis c'est bien Jésus tu vas accepter Jésus ce soir tu vas accepter Jésus ce soir en vérité en vérité et tu seras béni et tu seras béni et tu seras béni et tu seras béni j'ai la solution à tous tes problèmes. I have the answer to all your problems. C'est moi qui donne la vie éternelle. I am the one who gives eternal life. Vient à moi. Come to me. Et tu tires les pieds par terre. And you drag your feet. Parce que tu veux rester dans le péché. Because once you remain in your sin, tu changes de religion. You change, go from one religion to the other. Tu vas là-haut, ça te plaît. You go to where it pleases you. Tu vas là-haut, on ne te dit pas laisse le péché. You go to the places where they don't tell you to abandon sin. Tu seras délivré. You will be delivered. Tu seras délivré. You will be delivered. Relie le verset verset. Ils disent au bois, tu es mon père. Et à la pierre, tu m'as donné la vie. Car il me tourne le dos, il ne me regarde pas. Et quand il s'en a le malheur, il dit, lève-toi, sauve-nous. En 2021, j'ai rencontré une dame. En 2021, je rencontre une dame à Yaoundé. Le crâne de son mari était dans sa chambre. Le crâne de son mari était dans sa chambre. Elle a cru. Et elle a cru. Elle demande, je fais comment. Et elle a demandé, « Qu'est-ce que je vais faire ? » Les enfants disent, même si tu as cru, il ne faut pas brûler, il faut aller déposer. Les enfants disent, « Même si tu as cru, ne le fais pas, ne le fais pas, ne le fais pas, ne le fais pas. Il y avait une confusion dans la famille, maintenant. Il y avait une confusion dans la famille, et même la personne qui avait cru a commencé à avoir peur. Et il faut leur donner, il faut leur donner. Je dis, « Give it to them. Comment un crâne, how can a score, peut être l'odieux de quelqu'un ? » Become the God of someone. Un crâne, a score, tu seras délivré. Tu seras délivré. Tu seras délivré. Nous étions à l'ouest, en Côte d'Ivoire. Il y avait un frère là-bas, un béninois. Il a dit, « Mes parents, nos parents nous ont dit que le python est notre ancêtre, donc on ne mange pas le python. That the python, our ancestors, so we don't eat the python. si tu ne manges pas le python, ça ne peut être obligé. Mais le python n'est pas ton ancêtre. Si tu as le courage pour manger, mange. If you have the courage to eat it, do so. Il n'y a rien. There is nothing. Acclamation à Jésus-Christ. Don Dieu n'est pas dans les eaux. Il n'est pas dans la mer. Il n'est pas dans le soleil. Il est au ciel. Il est au ciel. Et quand nous sommes ici, son armée est déjà là. Lui-même est là pour recevoir les louanges. Il est réel. Il peut te toucher. Il peut te porter. Il peut te amener dans son royaume. Et te ramener. Et te ramener. Et te ramener dans cette salle. Il n'est pas une idole. Il n'est pas une idole. Il veut que tu sois vrai. Il ne peut pas te chasser parce que tu es venu implorer son secours. Il ne peut pas te chasser parce que tu es venu implorer son secours. C'est lui-même qui nous dit de venir. Il est le one qui nous dit de venir. C'est ce qu'il ne veut pas. C'est ton désir de garder tes péchés. Pendant que tu demandes sa grâce. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Que tu veux rester dans ton péché. Et demander à Jésus de te délivrer totalement. De te protéger contre tous tes ennemis. Et il te dit, laisse le péché. Tu dis, je ne veux pas laisser. C'est ça, d'où tu n'as pas donné ? Relis. Jean, 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 Jean 3. John, chapitre 3. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a donné son Fils. Dieu a donné son Fils. Afin que quiconque, quiconque veut dire que tout le monde, même toi, moi, 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 moi. Il n'y a pas de favoritisme. Il ne fait exception de personne. Il ne fait exception de personne. Si tu remplis les conditions, il fait avec toi. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. I will come in. Si quelqu'un, si quelqu'un, et ça peut être toi et moi, et si tu fermes, il te laisse. Mais mon ami, si Jésus te laisse, tu es perdu pour toujours. Tu es perdu. Lis. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde... Jésus est venu pour sauver. Jésus est venu pour sauver. S'il était venu pour juger. Si il venait pour juger, les nous comme ça, on ne serait jamais mort. Les gens comme nous, comme ça, qui ont été morts. Il ne t'a pas invité ce soir pour t'écraser et te tuer. Il ne t'a pas invité ce soir pour t'écraser et te tuer. Il vient pour se révéler à toi. Il dit que personne ne connaît le fils si ce n'est le père. Il dit que personne ne connaît le fils, et personne ne connaît le père si ce n'est le fils. Et c'est lui à qui le fils veut le révéler. Cette rencontre fait partie des plans de Dieu pour se révéler aux hommes. et il choisit des gens qui doivent parler comme je parle là. Et il donne les paroles qu'il faut prononcer. Et il te montre ces paroles dans la Bible. Et il dit, c'est comme ça qu'il fait. C'est pour cette raison qu'il est écrit. Il envoie sa parole et il les guérit. Quand Dieu veut aider les hommes, tu peux le savoir parce qu'il commence à leur parler. Quand Dieu veut te délivrer, il commence à envoyer la parole. Il envoie la parole. C'est comme il l'entend de faire ce soir dans ton cœur. Et les convictions se forment déjà en toi. Et les convictions se forment déjà en toi. C'est Dieu qui travaille. C'est Dieu qui travaille. C'est Dieu qui travaille. C'est Dieu qui travaille. Mais pour que le monde soit sauvé par lui, celui qui croit en lui, si tu crois en lui, qu'est-ce qui va arriver? Ce qui va arriver? Celui qui croit en lui n'est point jugé. C'est fini. Si tu crois en Jésus, quand on va juger les gens et jeter dans les flammes de feu, tu ne seras pas dedans. Parce que tu avais cru en Jésus. La mort ne t'atteindra plus. Continue. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, quand tu es un crédule, c'est là que tu perds le salut. C'est là que tu perds la sauvage. Parce que tu ne crois pas. Parce que tu ne crois pas. Au Fils de Dieu. C'est Dieu qui l'a envoyé. C'est Dieu qui l'a envoyé. Pour que si tu crois, que tu es sauvé. Que tu es sauvé. Maintenant que tu ne veux pas croire, tu ne peux pas être sauvé. Tu ne peux pas être sauvé. Continue. Et ce jugement, c'est que, la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Quand tu vas dire à Jésus, quand tu dis à Jésus, je n'avais pas la force pour laisser l'adultère, tu as abandonné l'adultère. Je n'avais pas la force pour laisser le vol. Dieu va te dire, est-ce que tu avais entendu parler de Jésus ? Tu dis oui, oui, oui. Il dit, pourquoi tu n'avais pas cru ? Parce qu'il était venu pour te donner la force pour que tu ne commettes plus le péché. Pourquoi l'avais-tu chassé de chez toi ? Pourquoi l'avais-tu chassé ? Pourquoi l'avais-tu enduit ? Pourquoi l'avais-tu enduit le cœur ? Pourquoi l'avais-tu enduit le cœur ? Une dame m'a dit, c'était à Bonadjo. Elle est entrée dans mon bureau. Elle a entré dans mon bureau. Elle a dit, c'est le délégué qui m'a envoyé. Elle a dit, mon service ne s'occupe pas des dossiers comme celui-là. Si le délégué t'envoyait, c'est parce qu'il est fatigué. Il est fatigué. Laisse-le. Reste tranquille. Laisse la prostitution. Le délégué veut que je te prêche. Il sait que je suis pasteur. Elle me regardait sans discuter. Elle m'a demandé, pourquoi la voix qui me dit, fais, 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 est-elle plus forte que moi ? Je lui ai dit, si tu donnes la vie à Jésus, la voix qui dit, ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas, sera plus forte que toi. C'est ça qui va t'arriver. C'est ça qui va t'arriver. La voix qui te dit, ne prêche pas, sera pleine d'autorité. tu deviendras un enfant de Dieu obéissant Jésus ne t'appelle pas pour que tu te débrouilles dans le monde en te sauvant toi-même il t'appelle et il t'affranchit et il te délivre et tu vis la liberté et tu portes du fruit mais tu dois décider mais tu dois décider que Jésus entre et le péché sort et le péché sort tout ce qui m'a été donné tout, tout, dit Jésus il dit venez à moi il dit ce que tu cherches ce qui est caché dans ton coeur ce qui t'a fait venir ce soir Jésus a ça Jésus a ça il a même ce que tu ne t'imagines pas et comme le passé disait il y a même des besoins que tu ne connais pas lui il connait il est là pour te sauver il est là il est là pour te sauver il est là il est là pour te sauver il continue car il ne réfléchit pas il ne réfléchit pas il veut commettre le péché il veut continuer avec le péché il veut continuer en péché il veut continuer en péché il y a beaucoup de faux chrétiens et il y a beaucoup de faux chrétiens quand on va lancer l'appel tout à l'heure quand on va lancer l'appel tout à l'heure ne te dis pas que Jésus que tu es baptisé pourquoi ? il y a des faux baptêmes il y a des idolâtres qui ont été baptisés il y a des gens pleins d'adultère on les a baptisés il y a des gens pleins d'adultère ils baptisent il y en a même qu'on a nommé dans des églises des anciens et diacres si tu veux le salut dis la vérité dis la vérité et ouvre ton esprit et ouvre ton esprit lit pour le titre chapitre 1 verset 16 Titus chapitre 1 verset 16 Titus chapitre 1 verset 16 ils font profession de connaître Dieu mais ils le réunissent par leurs oeuvres étant abominables rebelles et incapables d'aucune bonne oeuvre la parole de Dieu dit il y a des gens qui parlent de la bouche nous aimons Dieu nous aimons Dieu nous servons Dieu mais quand tu regardes leur comportement leurs oeuvres tout est abominable relis encore ils font profession de connaître Dieu mais ils le réunissent par leurs oeuvres mais ils le réunissent par leurs oeuvres et ils le réunissent par leurs oeuvres quand tu insultes quelqu'un ça révèle ta vraie personne c'est juste réveillant ta vraie nature pur et sale impurité et la mort violent tu te rapproches tout dessus des démons tu te rapproches tout dessus des démons tu te rapproches par des actes par tes dits tu n'es qu'un démon tu es juste un démon il y en a qui peuvent se quereller du matin au soir il y en a qui gardent les rancunes that people keep grudges that those who are full of jealousy you can't go to anywhere but Jesus loves you he tells you all things have been given to me come to me now listen so well listen dear friends it is Jesus talking to you all things have been given to me and he tells you come to me you will not be disappointed come to me and I'm going to ask you those who desire that Jesus should come into their lives at any cost they really want that Jesus should truly come into their lives lève la main take up your hand if you want that levez les mains take up your hands levez-vous et venez devant moi ici stand up and come in front of you levez-vous promptement et venez stand up promptly and come here acclamez pendant qu'ils arrivent venez come come right here come right here on the stage Jesus says come to me Jesus says come to me chargé years come to me Jesus says come to me come 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 to me Jesus says all things have been given to me viens mon fils tout m'appartient je peux t'aider je peux te sauver je peux te délivrer viens 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 mon fils viens ma fille viens 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 ! Rapidement ! Acclamez pendant que tu arrives ! Jésus dit Toutes choses m'ont été données Jésus dit Toutes choses m'ont été données Dans les cieux sur la terre Et sur la terre Et il dit venez à moi Si tu es fatigué Si tu es fatigué Ce que tu cherches J'ai ça Jésus te dit Jésus te dit Mon fils Tu fuis Tu cours à gauche à droite J'ai ce que tu cherches J'ai ce que tu cherches Viens Jésus te dit J'ai tout ce que tu cherches Le Père m'a tout donné Le Père a donné tout à moi Viens à moi Viens Comme Viens Quand Viens 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 Comme Je peux te aider. Viens. Jésus te dit, je peux te délivrer. Je peux te délivrer. Viens. Quel est ton problème? Quel est ton besoin? Quel est ton besoin? Mon père m'a tout donné. Viens. Viens. Jésus te demande, qu'est-ce que tu veux? Je possède tout. Je possède tout. Mon père m'a tout donné. Viens. Follow me. Si tu rates. If you miss. Ce serait une grande erreur. If you miss this, it will be a big error on your part. Jésus te dit, mon père m'a tout donné. Mon père m'a tout donné. Tout ce que les gens poursuivent sur la terre. Tout ma part. Belong to me. Jésus te dit, jésus te dit, je suis la vie. I am the life. Même si on t'a dit que tu vas mourir. If they tell you you are going to die. Viens. Just come. Je te donne la vie. I give you life. I will give you life. Viens. Come. Jésus te dit. Jésus te dit. Même si tu es environné par les esprits de mort. You are surrounded by the dead. Viens. Come. Je vais te guérir. I will deliver you. Viens. Come. Viens, mon fils. Come, my son. Et on va arrêter. And we are going to stop. Si tu dois venir, viens maintenant. If you must have to come, do so now. Si tu dois venir, viens maintenant. If you must have to come, come now. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Satan. 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 Be gone. Que personne reste sous l'emprise du diable. May no one remain under the chains of the devil. Satan. Jésus a dit à la croix. Jésus a dit. Jésus a dit. Quand j'aurai été élevé. When I will be raised, then the son of my will be lifted. I will draw all men to myself. Votre. Be gone. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus Christ. Lève-toi et viens. Stand up and come. Lève-toi et viens. Stand up and come. Lève-toi et viens. Stand up and come. Toi qui veux te suicider. You who wants to commit suicide. C'est très inutile. It is very useless. Viens, Jésus. Come to Jesus. Ne te donne pas la mort pour rien. Viens, Jésus. Don't kill yourself for nothing. Come to Jesus. Lève-toi promptement et viens. Just stand up promptly and come. Toi qu'on l'a rejeté. Toi qu'on l'a rejeté. You who has been abandoned or rejected. Your heart is broken. Jésus te dit. Jésus is telling you. Viens. Come. J'ai guéri les cœurs brisés. I do heal broken hearts. Viens. Come. Viens. Come. Il y a quelqu'un qui doit venir. Il y a quelqu'un qui doit venir. Quand je veux arrêter, le Saint-Esprit me dit, n'arrête pas. When I want to stop, the Holy Spirit tells me, don't stop. Il y a des gens qui doivent venir. It means that there are people who must have to come. Lève-toi, tu viens. Stand up and 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 come. Heaven knows you. Je t'arrache des mains de Satan. Je t'arrache des mains de Satan. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jésus-Christ. Lève-toi, il vient. Stand up and come. Stand up and come. Lève-toi, tu viens. Stand up and come. Lève-toi, tu viens. Stand up and come. Lève-toi, il vient. 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 Stand up and come. Stand up and come. Lève-toi, il vient. Lève-toi, il vient. In the name of Jésus-Christ. Je brise le jour. I break the yoke. de tout péché qui te tient captif. Je brise le souk. Je t'ai pris tout en pièces. Je t'ai pris tout en pièces. Lève-toi et viens. Il y en a encore. Il y a encore quelques. Le Saint-Esprit te dit Lève-toi et va. Juste t'en vas. Si tu t'en as une voix qui te dit Lève-toi et va. Si tu es un voix qui te dit Lève-toi et va. Lève-toi, c'est le Saint-Esprit. Juste t'en vas, c'est le Saint-Esprit. Là où nous sommes arrivés Aucun démon ne peut te dire Lève-toi et va. C'est l'affaire du Saint-Esprit maintenant. Si tu entends dans ton esprit Lève-toi, va. Ne résiste pas. Ne résiste. Acclamez, elle a obéi au Saint-Esprit. Éclame, chère Sopère to the Holy Spirit. Merci. Nous attendons les autres. We are waiting for the others. Si tu entends la voix qui te dit Lève-toi et viens. Lève-toi, va devant. Lève-toi, tu. Si tu entends la voix qui te dit « Stand up and go forward. » Just stand up. Si tu es en haut, tu descends. If you are at the balcony Come down, please. Dans cinq minutes In five minutes On va arrêter We are going to stop Pour commencer la prière To start to pray Si tu devais te lever If you were to stand up And you refused The encounter for you You don't have any right To the prayers Because you have refused Jesus When one refuses Jesus On perd tout He loses all On perd tout He loses all Because there are people Who love to say I came I only came to be prayed For or to pray Dernière person The last person Thank you Thanks Thank you Thank you Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 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 Qui autre ? Quand les autres s'élevaient, tu n'étais pas encore convaincu, mais maintenant tu es convaincu. Lève-toi et viens. Quand les autres étaient standing up et venus, vous n'étiez pas convictés tantôt. Maintenant que vous avez été convictés, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Lève-toi et viens. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Acclamons Jésus Christ. Acclamons Jésus Christ. Acclamons Jésus Christ. Acclamons Jésus Christ. Qui peut les amener? Qui peut les amener en bas? Tenons-nous debout. Let's all stand. Let us all stand. Commence à présenter tes sujets à Dieu. Now begin to present your topics, your prayer topics to God. without doubting, without doubting. Vous savez, you know, c'est le domaine des miracles maintenant. It is the area of miracles right now. You must have to believe that God is faithful. And God hears how it is faithful. I'm going to hear your voice. Sous-titrage MFP. 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 ... 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